Là, nous avons un niveau clé. Là, on a un niveau clé. Qu'est-ce qui se passe après ? Le niveau clé est cassé. Là, c'est un cas pratique. Je crois qu'on a pris cette position, je crois que c'était la semaine, il y a quelques jours. Cas pratique. Qu'est-ce qu'on a pris le niveau clé ? On voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait après ? Après avoir cassé, le prix évolue. Le prix évolue. Là, on n'est pas pressé. On attend. On suit notre stratégie à la lettre. Ça fait partie de la psychologie. On n'est pas pressé. On n'entraîne pas en position. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend que le prix revienne dans notre zone pour voir ce qui se passe avant d'aller à la hausse. Donc là, on va regarder. Le prix est revenu dans notre zone. Là, nous sommes plus d'une heure. Qu'est-ce qu'on voit dans notre zone ? On voit que dans notre zone, on voit que le prix est venu. Là, le prix a agi, agi, agi. On a eu des chandeliers là. Et nous sommes entrés exactement, si je me rappelle bien, c'était à ce niveau-ci. Et on visue là. Donc, bien évidemment, dans la formation, on va voir comment placer son niveau de profit, comment placer même son stop loss. Tout ça, ce sont en gros des éléments de la stratégie qu'on va vous montrer dans la formation pour ceux qui y sont. Donc là, exactement, je vais vous montrer ce qu'on appelle une sorte de confirmation. Et pour cela, je vais utiliser les bandes de boulanger que le LUDE et Paulette a présentées, bien évidemment, lors du zoom du dimanche passé. Voilà. Alors, là, à ce niveau, pour ceux qui étaient là au zoom du dimanche, ils vont facilement remarquer. Là, à ce niveau, notre stratégie est respectée. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la confirmation, c'est-à-dire un signal que, Avoma, prêt, go. Si on n'a pas ça, on ne prend pas position. Alors, là, avec les bandes de boulanger, parce que les confirmations, j'ai dit, il y en a plusieurs. Il y a les moyennes mobiles, il y a les retracements de Fibonacci, il y a de nombreux indicats. Il y a même le RSI. Donc là, rien que les bandes de boulanger, le point d'entrée ici, le signal d'entrée ici, pouvait être, on va dire, la réintégration des bandes de boulanger. Donc, déjà, on pouvait avoir une première entrée là, parce que le prix est sorti hors des bulles de boulanger et le prix a réintégré. Et quand le prix réintègre là, on peut prendre position. Donc, on pouvait essayer une première prise de position à ce niveau. Position longue. Donc, là, on pouvait essayer de prendre position à ce niveau. Là, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris position là? Parce que selon notre stratégie, nous n'étions pas encore dans notre zone de niveau clair, en fait. Donc, on attend d'arriver là avant de prendre position. Et qu'est-ce qu'on voit bien après ce qui s'est passé avec les bandes de boulanger? Elles sont encore ressorties, ce qui est bien évidemment un signal fort. Et nous étions là maintenant dans notre zone de niveau clair. Donc, là, on pouvait prendre position. Et c'est ce que nous avons fait là, exactement. Et maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est de manager et voir ce qui se passe d'ici une, deux, voire deux semaines et demie. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Il y en a plusieurs cas ici. Là, c'est juste une stratégie qu'on a prise récemment sur, du moins une position qu'on a prise récemment sur le Bitcoin. Là, je vais supprimer le dessin. Donc, je pense, s'il y a des questions, vraiment, je vais, ça serait un plaisir pour moi de répondre. Le temps nous est à une partie. Et avec le petit rétat que j'ai eu, je n'ai pas pu entrer dans plus de détails. Donc, pour ceux-là qui veulent vraiment plus apprendre sur les différentes stratégies que nous avons, les stratégies de suivi des tendances, les stratégies même contre la tendance, nous avons mis ça sur pied. Et je vous invite massivement à rejoindre la formation CryptoInitiation. Donc, pour ceux qui y seront, on fera constamment des live de training. Savoir tracer vos zones de support et résistance, tracer vos niveaux clés, élaborer un plan de trading, élaborer une stratégie de trading. Donc, c'était le leader Harold. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette mini-formation. et je l'ai dit encore, je me réjouis à l'avance de vos questions. Je pense que je vais repasser la parole au leader Nelson, vite fait, et pour qu'il essaye de donner son mot de fin ou bien conclu. Le leader Nelson, c'est pas situé là. Oui, je suis là, 5 sur 5. Merci, merci. Oui, donc, vraiment, très, très, très bonne présentation. J'espère que chacun, chacune a appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'apprends toujours. On ne doit jamais cesser d'apprendre. On doit toujours être vraiment la formation, l'information, la connaissance. On doit être gourmand de ça. Il n'y a pas de problème à être gourmand là-bas. On doit toujours se former. Donc, moi-même, j'ai pris beaucoup d'informations. J'espère que chacun a également profité de ça. On va très rapidement conclure. Oui, nous sommes largement au reste du temps à cause de l'incident qu'on a eu. On a quand même pu bien capitaliser notre temps. Pour terminer, je vais donc remontrer mon écran pour satisfaire une des questions qui a été posée. On va montrer un peu en détail la formation CryptoInitiation très rapidement, en 5-10 minutes maximum. Donc, CryptoInitiation, comme on le dit, c'est l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. C'est une formation qui a pour objectif, l'un des objectifs principaux, c'est de prendre les nouveaux, les débutants, ceux qui n'ont vraiment pas de connaissance en crypto-monnaie, ceux qui n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaie et les amener à un niveau acceptable, à un niveau où ils peuvent bénéficier du marché des crypto-monnaies ou au moins se comprendre où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on utilise les crypto-monnaies, où est-ce qu'on va avec. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il est clair que les personnes qui vont se former, parmi ces personnes, il y en a qui vont vouloir aller plus loin. Il y en a qui vont tomber amoureux de l'activité, qui vont vouloir faire du trading, un métier. La semaine dernière, Poli nous a très bien montré que la crypto-monnaie, le monde de la blockchain, ça peut être une carrière. On peut faire une carrière là-dedans. Et là maintenant, pour ces personnes, donc, des accompagnements adéquats sont organisés. On voit clairement, on a plusieurs formateurs qui sont à disposition. Vous avez déjà connu Hippolyte et Harold, il y en a plusieurs autres. Certains vont venir ici présenter publiquement. D'autres vont rester uniquement dans la formation CryptoInitiation. C'est pour ça qu'on invite vivement les uns et les autres à rejoindre la formation. Ce qu'on veut faire, c'est de rendre la communauté plus performante. Parce que peu importe ce qu'on fait, que ce soit les campagnes pour le limo coin, que ce soit les campagnes pour autre chose, que ce soit les investissements personnels, que ce soit les projets macro, il faut comprendre la crypto-monnaie. Parce que c'est dans cette direction qu'on est en train d'aller. Ce serait dommage que des personnes soient dans l'industrie de la crypto-monnaie pendant 3, 4, 5 ans, mais n'en connaissent pas les fondements, ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que la formation CryptoInitiation est là pour prendre M. X, Mme Y qui ne connaît rien, l'amener à un niveau acceptable et également pour les personnes qui veulent se perfectionner. Là, on travaille ensemble et puis on avance. Maintenant, le programme, c'est très vaste. D'abord, je signale que la formation est totalement en ligne, 100% en ligne. Les vidéos sont préenregistrées. Tout ce qu'on voit ici, c'est préenregistré et c'est disponible. Ce qui fait que chacun peut suivre la formation quand il veut, comme il veut, à son rythme, à son moment voulu. Chacun est flexible. C'est ça, en fait, qui fait le charme de la formation également. On a voulu faire ça vraiment flexible parce qu'on a une communauté tellement vaste. On ne peut pas avoir un jour précis où tout le monde pourra être là. Donc, aucun souci. Certaines personnes m'ont demandé quand est-ce que la formation commence. J'espère que je n'ai pas raté et tout. Non, personne ne rate la formation. La formation est là, chacun peut la suivre. Maintenant, je vais montrer à partir d'où est-ce qu'on commence à faire les interactions parce que le monde de la crypto-monnaie avance tellement vite. Ce qui fait qu'on doit être régulièrement en contact et ça, on l'organise donc dans les études des cas. Premièrement, on voit comment obtenir le mieux de cette formation. Ici, c'est un peu comme le mode opératoire, la notice d'utilisation de la formation. Comment l'utiliser au mieux. Ensuite, le mindset et la motivation. Ça, c'est bon. Pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui excellent, peu importe le domaine, à un moment donné, on se rend toujours compte que la seule différence qu'il y a entre les champions et les perdants, la seule chose qui fait en sorte qu'on réussisse vraiment, peu importe le domaine, c'est ce qu'on a là dans la tête. Pas en termes de connaissances, mais en termes de mindset, en termes d'état d'esprit. Quand on discute avec les personnes qui ont du succès, on sent une certaine énergie qui nous transcende. Ce n'est pas pareil de discuter avec quelqu'un qui fait juste le désordre, il boit, il souligne, il fait les trucs, que de discuter avec un grand PDG d'une entreprise. Quand on discute, on sent une énergie qui se dégage, mais c'est parce que ces personnes ont un mental de malade. Et c'est ça qu'on veut créer en chacun de nous ici. On veut d'abord tous se mettre dans cet état d'esprit pour pouvoir réussir. Et juste ça, ça fait toute la différence. Parce que si ce n'est qu'en termes de formation, l'aspect technique et tout, c'est partout. C'est partout, on peut nous taper sur Google, partout, partout. Mais maintenant, comment être dans le bon état d'esprit pour bénéficier de tout cela? Dans la formation, on a mis un accent particulier sur le mindset et la motivation. Ce qui fait qu'ici, c'est vraiment approfondi. Après ça, on passe aux fondamentaux. Dans les fondamentaux, on va donc aborder tout ce qu'il y a de fondamental à savoir sur la crypto-monnaie. Vraiment, les notions de base, l'historique, tout ce qu'on peut imaginer. On fait ça là-bas. Ensuite, les opportunités du monde de la crypto. Il pourrait y en avoir parlé également, brièvement, la semaine dernière. Ici, on approfondit ça. Et les profils maintenant du monde de la crypto-monnaie. Chacun a cette tendance. Ça ne veut pas dire qu'on met les gens dans les boîtes, non. Mais chacun a des tendances. Après, à chacun de s'en rendre compte et de choisir s'il va dans ce sens ou dans un autre. Comment déterminer son profil maintenant? Ça, c'est également abordé dans la formation. La psychologie du trader, ça, ça rejoint fortement le module Mindset & Motivation. Le money management, comment manager son argent. Parce que tout le monde, il n'y a personne qui ne perd pas dans le monde de la crypto-monnaie. On dit qu'un trader fait 70% de réussite, de trade positif. Il est rentable. C'est un bon trader. On dit à 60%. Les meilleurs traders vont aller dans les 70-80%. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il fait 100%, non, il manque. Ce n'est pas possible. Parce que même les grandes entreprises avec les centaines d'analystes et de spécialistes les plus chevronnés possibles, comme on appelle l'entreprise à micro-strategy, ils se sont un peu trompés quand même. Au point où ils ont failli être liquidés sur leur position en bitcoin. Ce n'est pas évident. On ne peut pas dire qu'on maîtrise. Et la plupart du temps, même quand les grandes institutions commencent à bien parler, c'est le moment où ils ont marché. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé là. Ensuite, ça c'est le money management. Ici, c'est pour savoir comment protéger ses avoirs et comment résister en cas de perds également. Parce qu'on peut perdre et sortir du marché totalement, être disqualifié. Mais on peut également perdre et avoir des réserves pour pouvoir continuer à aborder ça ici. Après ça, les dangers de la crypto-monnaie, ce n'est pas que du chocolat. La crypto-monnaie, ce n'est pas que du bonbon. Il y a des dangers là-bas. Comme on s'est dit, la technologie, elle est très, très, très sécurisée. Mais l'être-monnaie reste une faille. Il y a des personnes, ils ont comme le chocolat dans la bouche ou bien le bonbon quand ils écrivent. Ils t'écrivent ce nom et puis tu commences à leur donner tes mots de passe, tes trucs. Comment se protéger de ça? Il y a des mécanismes qui font en sorte que même si je donne mon téléphone à quelqu'un, il ne peut pas prendre mes crypto-monnaies. Parce qu'il faut prendre ma crypto-monnaie, par exemple, il faut aller à trois endroits. C'est-à-dire que même si je suis fou, même s'il me charme n'importe comment, ce sera compliqué. Il faut qu'il me charme pendant au moins cinq jours pour pouvoir avoir accès à mes différentes crypto-monnaies. Ici, on aborde ça également, surtout dans le module comment sécuriser ces crypto-monnaies. Et après ça, on passe à la pratique. La pratique, on va travailler, 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 travailler dans tous les sens vraiment. Création des comptes sur les exchanges, trading. On explique d'avoir les fondamentaux, les bases. On va toujours du fait que la personne qui prend la formation est un basique, est un débutant ou un novice. Ça ne veut pas dire que les personnes qui veulent aller plus loin n'ont pas besoin de cette formation. Si, c'est juste qu'on va vraiment de la maternelle jusqu'à un terminal, jusqu'à l'université dans la formation. Et à partir d'ici, là où on fait la pratique, c'est toujours enregistré. Donc, la pratique est également enregistrée. Claire, tout ça s'enrichit. Ça va s'enrichir. Ce qu'on a fait, par exemple, la semaine passée avec le leader Épolite, c'est dans la formation déjà, dans la partie pratique également. Ce que Harold a fait aujourd'hui, c'est dans la formation également. Ça vient enrichir comme ça la partie pratique de la formation, sachant qu'il y a déjà d'autres pratiques enregistrées là-bas. Les enregistrements, on s'arrête ici. Maintenant, études de cas complets, on va commencer à travailler ça parce que ça, c'est très interactif. Les projets évoluent. Il y a des changements dans les projets, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on prend des projets, on fait des recherches avec les membres de la formation Coups Initiation. On organise des rendez-vous réguliers où on fait le suivi, on fait le suivi, on fait le suivi pour s'arranger à ce que chacun puisse être réellement rentable de façon individuelle et de façon groupée. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Il y a des choses qui peuvent être faites de façon communauté. Il y a des choses qui vont être faites de façon individuelle. Et Hippolyte l'a très bien dit. On n'investit pas parce que quelqu'un a dit qu'on investit. Non. Moi, je peux investir dans une monnaie, sachant que je dois sortir le mois prochain. Mais toi, parce que tu as entendu que c'est une bonne monnaie, tu as investi aussi, tu attends un an. Alors que c'est le mois prochain qu'il fallait sortir. Là, tu fais comment? Donc, ici, l'étude de cas, c'est pour ça qu'on n'a pas enregistré ça, mais on fait ça plutôt en live, en live, direct, direct. On enregistre les séances et puis on met dans la formation. C'est une formation qui va être de plus en plus riche, de plus en plus, de plus en plus riche. Et chacun qui est dans la formation a accès à la formation à vie. Chacun a accès à la formation à vie. À chaque fois qu'il y aura les updates, on va remplacer les vidéos qui sont déjà périmées, mettre les nouvelles et chacun a toujours accès à cela. Et après, il y a les bonus. Dans les bonus, il y a vraiment de tout. Dans les bonus, il y a la fiscalité, il y a les différents indicateurs techniques, on va un peu en profondeur, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de bonus, tellement, tellement. Et puis, j'ai terminé ma formation, c'est quoi la suite? Pour les personnes qui veulent aller loin, là, on travaille sur ce dossier-là. Il y a des personnes qui veulent faire la programmation blockchain. On a des formateurs qui sont spécialisés dans la programmation blockchain, ils vont travailler avec eux. Il y a des personnes qui veulent aller dans la promotion des projets, par exemple. C'est également un peu le fait. Il y a également des personnes qui vont vouloir aller dans l'entrepreneuriat du monde de la crypto-monnaie, faire de ça une carrière. Là, également, on travaille. On a des équipes qui travaillent sur des projets avec les… On a, par exemple, les applications Small Deal, CIA. Ce sont des équipes qui sont en train de travailler dessus pour offrir des services. Toutes les portes sont ouvertes pour les personnes qui vont vouloir faire du trading. Harold est passionné du trading. S'il y a d'autres formateurs qui sont également passionnés du trading, vous allez travailler ensemble dans le cadre de l'accompagnement qui va après cette formation-ci. Donc, ça, c'est en gros la formation. La formation, elle est déjà en ligne à 100%. On va aller un peu rapidement visiter la page pour que les uns et les autres voient. Normalement, la page, c'est publié régulièrement dans les différents forums. Je vais rentrer la crypto-initiation. Du coup, on voit mon écran, non? Oui, très bien. On voit ton partage d'écran. Voilà. Donc, là, c'est la page de présentation de la formation. C'est aussi évolutif. Peu évolutif, on prend toujours les feedbacks, on s'améliore toujours. Aussi, on voit la formation, elle est là. On essaie un peu de raconter un peu l'historique. La formation, tu apprends toutes les bases de la crypto-monnaie, peu importe ton niveau. Et ainsi de suite. Ce que beaucoup pensent de la crypto-monnaie, ils pensent que c'est de la note. D'autres pensent que c'est le jeu ou le hasard, où on vient, on met, on sort. Non, non, c'est pas ça. On a vu l'analyse technique que Harold vient de faire. Là, il a touché juste les basiques. Ça peut avoir les compliqués, mais en réalité, ce n'est pas compliqué. Ce sont des principes qu'il faut comprendre. Mais en même temps, ce n'est pas aussi facile parce qu'il faut apprendre, il faut connaître ça. C'est pour ça que la formation est également là. C'est pour ça qu'on encourage chacun et chacune à se former. Heureusement ou malheureusement, toutes les formations ne sont pas gratuites. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas prendre tout notre temps, toute notre énergie, toutes les infrastructures, tout l'investissement, sans quand même pouvoir entretenir au moins le projet. Il faut à un moment donné que certaines formations, certains services soient payants pour pouvoir améliorer, améliorer, améliorer et puis toujours faire grandir le projet. Ce serait dommage qu'on fasse comme ça pendant un an et puis on ne fait plus rien. On ferme parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, les personnes qui accèdent à la formation ne se forment pas seulement. Ils contribuent également à ce que le projet grandisse. Ce qui fait que ça ne peut être que positif de participer à la formation. On travaille ensemble et on se développe également ensemble. Bon, je vais aller rapidement. Là où c'est intéressant. Bon, ça, ce sont des activités qu'on connaît. On est présent partout. Les retours. Voilà. Ici, donc, voici les atouts de la formation. Par exemple, 100% en ligne. Chacun décide de son lieu de formation et tout. Adapté aux débutants. Ça, on en a parlé. Communautaire. Comme on s'est dit, on veut vraiment créer cette inclusion et tout. Accessible également. Et puis, il y a l'accompagnement. Donc, il sera sûr que chacun obtient vraiment le meilleur. Aujourd'hui, par exemple, j'avais des meetings avec les personnes qui sont dans la formation. Ce qui fait qu'il y a un suivi personnalisé. Parce qu'on veut savoir comment est-ce que la personne se sent dans la formation. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Donc, ça, c'est très important pour nous. Parce qu'on veut vraiment améliorer ça et donner le meilleur aux autres. Bon, ça, c'est le module mindset. On en a parlé. Les fondamentaux, on en a parlé. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et, ce qui est aussi très intéressant, il y a des bonus. Ceux qui entrent dans la formation, on leur offre une crypto-monnaie gratuite. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ont peur de commencer à trader avec leur propre agent. Parce que c'est leur propre agent. Donc, c'est aussi normal. Donc, on s'est dit, OK. Ceux qui vont être dans la formation, on va leur offrir un petit capital. Pour qu'ils puissent au moins faire la pratique. Parce que quand on se rencontre pour les séances de pratique, c'est dommage qu'il y a des personnes qui regardent seulement parce qu'elles ne veulent pas trader avec l'argent. Donc, on offre à toutes les personnes qui sont dans la formation un peu de crypto-monnaie pour trader. Bien entendu, c'est la crypto-monnaie qu'on connaît tous. Notre crypto-monnaie 100% africaine par les africains et pour le monde entier, le limo coin. Et il y a une stratégie de trading également qui est autofaite. Ça, c'est juste pour donner un premier outil pour être immédiatement opérationnel. Mais en réalité, l'idée, c'est de montrer tout le nécessaire aux unes et aux autres de façon à ce que chacun trouve sa stratégie. Chacun a sa stratégie à la fin. Tous ceux qui apprennent finissent par avoir leur propre stratégie. Parce que, dépendamment de mon agenda, mon emploi du temps, mes occupations, mes connaissances, il y a une stratégie qui va me correspondre et une autre qui va me correspondre. Donc, ça, c'est clair. Mais on a quand même une stratégie à disposition qui peut faire en sorte que chacun ait ses premiers succès déjà pour s'améliorer. Il y a aussi les templates d'analyse fondamentale. C'est très important. Surtout pour les personnes qui sont investisseurs, vous devez absolument être très, très discipliné dans l'analyse fondamentale. Et avec ce template, c'est très simple. Ça simplifie beaucoup le travail et ça permet d'être bien organisé et bien ordonné. Bon, maintenant, combien coûte la formation et ainsi de suite? Avec tous ces avantages et tout et tout et tout, nous, on s'est rajouté. rassuré, on s'est battu pour que la formation soit le moins chère possible. Le moins chère possible. Parce qu'avec tout ce service, tout cet accompagnement, ça demande de la ressource, ça demande de la mobilisation, ça demande de l'actualité à tout moment. On n'a pas voulu que ce soit trop coûteux. Ce qui fait qu'on a défini trois types d'accès. Parce que dans la communauté, il y a tout type de personnes qui demandent différentes choses. Donc, l'accès communautaire, ça donne accès à la formation. Tout le monde a la même formation. Donc, dans l'accès communautaire aussi, on fait tout. Ici, il y a tout dans l'accès communautaire. On ne peut pas simplifier ça. Parce que tout le monde a accès à toute la formation et on fait des accompagnements. Donc, on travaille ensemble, on fait des séances pratiques et tout et tout et tout. Et la formation coûte donc 150 000 francs CFA. Bon, vu que sur le lancement, on est à 50%. Le prix normal, c'est 300 000. Donc, actuellement, ceux qui s'inscrivent maintenant, ils payent juste 150 000 francs CFA. Ça, c'est pour la phase de lancement. Ensuite, il y a des personnes qui disent qu'elles ne veulent pas être dans le grand tas. Bon, c'est normal. On ne peut pas les en vouloir. Parce qu'il y a des personnes qui ont les moyens de leur politique. Et ils disent donc qu'ils veulent être dans des groupes restreints. Donc, ils veulent qu'on les suive un peu particulièrement. Là, maintenant, on a donc émis ce modèle-ci, restreint, trois personnes par groupe. Et là, on les alloue des instituteurs particuliers qui leur sont dédiés. Donc, ils ont plus l'accès aux instructeurs-là. Et là, maintenant, ça fait en sorte que le coût monte également. Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources qui doivent être mobilisées. Ça, c'est pour l'accès restreint. Et il y a des personnes qui veulent en priver. Peut-être parce que ces personnes ne veulent pas se montrer. Ou peut-être pour d'autres raisons. Ça, ça ne me concerne pas. Tant que quelqu'un nous dit qu'il veut l'accès privé, on se met à disposition et on s'arrange sur sa fonction. Donc, ici, il y a plusieurs autres avantages. Entre autres, l'accès aux événements. Et puis, un wallet physique. Parce que ce genre de personnes, ils ont généralement beaucoup d'avoir à sécuriser. Et là, on leur offre immédiatement un wallet physique pour qu'ils sécurisent les crypto-monnaies là-dedans. En plus de tout ce qu'on connaît comme avantages. Et à la base, tout le monde a accès à la même formation. Donc, il n'y a pas à dire que l'accès communautaire n'a pas accès à une formation. Non, non, non. Tout le monde a la même formation. La même formation. Ici, c'est juste la disponibilité. Et puis, l'exclusivité qui font en sorte que les tarifs soient différents. Mais je pense que c'est compréhensible. Parce que de là à mobiliser plusieurs personnes pour soi-même, pour une seule personne, on comprend que ça doit quand même être assez haut. Bon, ça, c'est la réduction dont on a parlé ici. Au lieu de 300 000, c'est 150 000 pour le lancement. Donc, pour le moment, on laisse encore ça tourner. Et on encourage vraiment les uns et les autres à se dépêcher. Parce qu'à tout moment, ça peut changer et repasser à 300 000. Donc, pour le moment, on veut d'abord les feedbacks, un maximum de feedbacks. Pour améliorer et tout, et tout, et tout. Et quand ce sera vraiment, vraiment excellent. Pour le moment, les feedbacks sont très positifs. Mais on veut vraiment pousser ça très, très loin. On veut vraiment que ce soit la crème de la crème. Et que les personnes qui passent par la formation ressentent vraiment un changement dans leur vie de chaque jour. Il y a la garantie également, bien entendu. On ne veut pas piéger qui que ce soit. Ce qui fait que si quelqu'un achète la formation, il peut changer d'avis s'il veut. Et il est remboursé intégralement. Mais on ne peut pas donner la garantie indéfiniment, vu que c'est une formation à vie. Les gens entrent, épuisent, ont accès à tout et tout et tout. Ce qui fait que les uns et les autres ont 24 et maximum 30 % de la formation pour dire non. Donc, si quelqu'un achète la formation et puis se rend compte que, aïe, aïe, c'est même pas, même le français ne connaît pas parler. Même si c'est vraiment c'est zéro, si ils vont rembourser, on rembourse immédiatement. Bien entendu, on va demander les raisons pour améliorer la formation ou ne plus avoir ce genre de situation. Oui, donc en gros, c'est ça. Et ici, on doit vraiment être conscient que la meilleure façon d'impacter durablement le destin d'un peuple, c'est de former et éduquer sa population. Et nous, on veut réellement former, éduquer, informer, accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Et ce que je n'ai pas dit ici, c'est que dans la formation, il y a des opportunités. Ce qui fait que les personnes dans la formation peuvent, non seulement, bon, ce n'est que des opportunités dans la formation en fait, parce qu'on va sur le marché et actuellement, c'est le meilleur moment d'entrer dans la crypto. Est-ce qu'on va quand même le marché en train de reprendre ? Ceux qui n'entrent pas maintenant, ça va monter, ils vont acheter, ça va baisser, ils vont vendre, ils vont perdre de l'argent. Pourtant, ceux qui vont se former vont clairement comprendre comment bénéficier de ces opportunités-là. Et en plus de cela, il y a d'autres types d'investissement, d'autres types d'opportunités encore qu'on offre uniquement dans la formation. Parce que dans la formation, on est au moins sûr à 50-60% que les uns et les autres savent ce qu'ils font sur le marché de la crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir comme ça, grand public, commencer à parler de certaines opportunités. C'est uniquement dans la formation. Donc, les personnes qui sont dans la formation bénéficient de tout cela. Et c'est la raison pour laquelle on invite un maximum de personnes à rejoindre la formation et à se former avec nous tous ensemble. Voilà. Voici donc en gros la formation Crypto Initiation présentée. À l'intérieur maintenant, les modules sont là, les vidéos sont là et tout et tout. Et puis, on prend les rendez-vous, on travaille, on pratique, on évolue, on évolue, on évolue. OK, j'espère que ça satisfait la question de la leader. On va donc arrêter à ce niveau et passer à la phase de networking et des diverses. C'est-à-dire les questions, les idées, les propositions, les critiques, vraiment tout est accepté ici pourvu que ça va dans le sens constructif du projet et des initiatives qui tournent autour. Sous-titrage Société Radio-Canada